Vous dites qu'on doit vraiment développer l'Afrique. Le français a ses traditions, pire encore il voyage avec. Partout où il part, il garde sa culture. Le chinois a ses traditions, pire encore il voyage avec. Partout où il part, il garde sa culture. Le coréen, le vietnamien, le japonais, pratiquement tous les peuples du monde, même l'arabe tout simplement là, il voyage avec sa culture et ses traditions. Partout où il part, il voyage avec. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il suit le chemin de ses ancêtres et continue à perpétuer leur connaissance et leur sagesse. Différemment de nous qui avons subi un grand lavage de cerveau, pas que durant 400 ans, mais plus de 1400 ans. Parce que même notre système scolaire actuel découle de l'époque coloniale. Les enfants apprennent les mêmes choses depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'à l'école, on n'apprend pas l'histoire de l'Afrique avant l'époque coloniale ? Genre il n'y a rien, là je parle même de l'Afrique francophone. On nous apprend notre histoire à l'arrivée des colons. Genre c'est vraiment de là que notre vie a commencé. Et vous savez très bien que c'est à partir de là que l'histoire a été falsifiée. Genre l'Afrique avant l'an blanc, il n'y avait rien. Il y avait un vie total, c'est ce qu'on nous a mis en tête depuis le bas âge. Et on nous a appris, qu'on nous a ramené l'écriture, la langue et tout ce qu'on a aujourd'hui. Imaginez-vous qu'on a eu une génération qui grandit comme ça. Comment pourriez-vous espérer un changement si tout le monde pense que tout nous est venu d'ailleurs ? Et pour un moment que les gens se révoltent ou encore prennent conscience que la base vient de chez eux-mêmes, certaines personnes ça les dérange de savoir que c'est vrai. Quand vous dites que l'écriture, la langue, les maths viennent de l'Afrique, que vous contestez ça ou pas, nous on s'en fout. Tous on sait que les premiers hommes sont nés en Afrique. Donc les premiers hommes nés en Afrique là n'ont pas réfléchi, ne parlez pas, ne calculez pas, n'écrivez pas. Ils ont attendu des époques récentes où on a appris à écrire et à parler. Genre des vrais sauvages. C'est ça l'idée que vous avez des Africains. Et c'est ça qu'on veut tuer, vous prouver que l'Afrique a été civilisée bien avant que d'autres peuples ne viennent avec leur civilisation. C'est ça qu'il faut apprendre aux Africains aujourd'hui afin qu'ils reprennent courage, afin qu'ils reprennent force. On ne veut pas essayer de pouvoir chanter sur les gens, les maths viennent de chez nous, en houpi et tout ça. Ça c'est le langage des personnes qui ne veulent pas penser leur plaie. On a été blessés certes, mais la nouvelle génération est appelée à pouvoir relever la pente. Si nos aïfs se sont battus pour notre indépendance physique. Aujourd'hui c'est à nous les jeunes générations de pouvoir se battre pour notre indépendance mentale et spirituelle. On ne peut pas s'en foutre du passé. Regardez les chinois ils ont leur écriture, ça veut dire qu'ils ont fait recours au passé afin de préserver leur écriture. L'Inde, la Corée, le Vietnam, ils ont leur écriture, leur langue, ils ont gardé leur valeur. Cela veut dire qu'ils ont fait recours en arrière avant de pouvoir protéger ce qu'ils ont aujourd'hui là. Le futur ce n'est que la modernisation du passé, rien d'autre. Donc vous voulez construire une Afrique qui sort de l'ordinaire, une Afrique où il y a à moins de nez arrêté au fait. Pourquoi vous voulez que l'Afrique soit comme ce que vous voulez ? En plus on parle là d'un continent, pas que d'un pays mais d'un continent qui est plus grand que tout et qui peut prendre tout ce qui existe comme continent. Donc à un moment donné, épaissez un peu vos mots là, on parle de l'Afrique, la terre de mes ancêtres à un moment donné, calculez-vous au fait. Franchement, la publication m'a tellement mis en rage que j'ai oublié qu'il fallait parler avec douceur. Vous savez à des moments la rage aussi est nécessaire mais franchement, comment on peut réfléchir comme ça ? Je suis choquée là.